Coucou tout le monde, je viens de me payer une bonne crise de fou rire parce que j'ai dû regarder la vidéo dans laquelle je fabriquais, je faisais ma propre pâte à structure. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, si vous l'avez déjà vue vous savez de quoi je parle, c'est une vidéo où je fais tellement de conneries que je pleure de rire du début à la fin. Donc voilà, j'ai encore les larmes aux yeux et j'ai refait de la pâte à structure et je veux tester mes nouveaux pochoirs. Alors ici c'est un, non ce n'est pas celui-là évidemment, le premier que j'attrape n'est pas le bon, ça commence bien. Alors, Stamperia a une colle, mais alors attention mes aïeux, là sur les sachets, leur colle, vous ne pouvez plus la décoller après. Donc j'ai deux vrais pochoirs Stamperia qui sont magnifiques, donc je veux en tester un et puis je veux tester les nouveaux que j'ai acheté sur Aliexpress. Je ne suis pas tellement là exprès pour comparer Aliexpress et Stamperia, ce n'est pas mon but, mais je vous donnerai quand même mon opinion vu la différence de prix. Alors, déjà là j'ai testé, j'ai utilisé ça, bon celle-là c'est la violette, j'ai utilisé la bleue, mais alors à nettoyer c'est une misère, même si vous le nettoyez tout de suite à l'eau, ça marque. Hop, je vais arriver à ne pas m'embrouiller les pieds, les mains, les pieds, je ne sais pas quoi. Il nous faudrait du papier, on va prendre du papier épais parce que les pochoirs, enfin la pâte à structure c'est quand même quelque chose qui est humide. Attends, j'ai de la pâte à structure blanche, on ne va pas faire sur du blanc, non, on va faire, allez, un peu du noir, un peu du craft, on verra. Hop, alors. Alors, déjà je peux vous dire que celui-là, il est fin comme du papier à cigarette, je ne sais pas comment je vais faire, il est super fin. Bon, ça va être coton à faire, je ne vais pas faire toute la surface, je ne vais jamais y arriver, je ne vais jamais y arriver. Je pourrais mettre, ah tiens j'ai oublié ma petite carte bancaire là pour, zut, 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 c'est pas bien ça. Odile, ce n'est pas sérieux, on va prendre des chutes de papier, ça fera pour racler. Voilà, donc, la pâte à structure, alors cette fois-ci, j'ai fait gaffe, j'y suis arrivée mieux que la première fois quand même, plus rapidement on va dire, je n'ai pas été obligée d'en faire 3 kilotonnes pour avoir l'épaisseur désirée. Alors, je vais déjà un peu, voilà, en mettre là et après, je vais racler le surplus. Il aurait fallu, il eut fallu, il eut, ah non mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, le pochoir il colle à la pâte et il ne reste pas en place. Il est vraiment trop fin, ce n'est pas possible, tous les petits bouts délicats là, s'accrochent quand on passe la pâte. Non, non, bon ben ce pochoir là, Stamperia, cette qualité là, impossible à utiliser avec de la pâte à structure. A mon avis, c'est que pour les pchites, ce n'est même pas pour les tampons d'encre parce que j'ai galéré, c'est que pour les pchites ça. Voilà, elle j'ai vendu, ça ce n'est pas bon pour faire de la pâte à structure. Deuxième essai, celui-là, déjà c'est du vrai plastique épais, ce n'est pas une feuille de cigarette. Ok ? Par contre, il est tellement délicat et fin que je me demande, j'ai un cheveu dans la bouche. Parf, 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 parf. Je me demande ce que ça va donner avec une telle délicatesse. On va voir. Alors, est-ce que ma pâte à structure est trop pâteuse ? Peut-être aussi. On va voir. Pour quel cas, c'est facile d'y rajouter un peu de gesso. Et je la voulais épaisse pour pouvoir la laisser éventuellement, justement, épaisse. Pour faire un peu du relief. Normalement, là, au bord, vous mettez du scotch de masquage, pour ne pas en avoir qui déborde. Ben voilà. À quelque chose près. On a quand même tous les mois et pratiquement tous les chiffres qui sont lisibles. Alors que là, c'était raté de chez raté. Bon, après, je vais avoir un sacré nettoyage à faire. Donc, ceux-là sont pas mal du tout. Je m'en teste encore un parce que celui-là, il me plaît bien. Celui-là, il a beaucoup plus d'espace vide que celui-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça, c'est pas bien. Le carton se mouille. Il faudrait vraiment que je retrouve ma vieille carte bancaire. Oh non, pitié, je m'en suis foutue de partout sur les doigts. Ça commence, c'est pas possible. Comment tu veux faire un test sérieusement quand tu fais que des conneries ? Allez, on va pas faire les trois pendules, on va en faire qu'une. Est-ce que ça suffit comme ça ? J'ai peut-être pas besoin d'étaler plus. Oh, c'est beau. Bon, ben ceux-là, ils sont vraiment bien. Plastique un petit peu épais, solide, qui bouge pas trop. Oh, pas mal. Ensuite, on a les grands. Alors ça, là, j'ai peur que ça bouge. Donc, on va mettre, hop là, viens ici. On va le faire comme il faut quand même, parce qu'on peut pas faire un test si on s'applique pas un peu. Sinon, le test, il veut rien dire. Bon, par contre, mon scotch de masquage, en tout cas celui-là, il est vieux, très vieux. Mais alors, il est très fort. Il arrache le papier quand on le décolle. Donc, il faudrait que je retrouve mes scotches plus récents. Oh là là, on dirait un oiseau qui a eu la diarrhée sur mon doigt. Oui, 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 c'est ma journée romantique. Un pigeon qui a chié sur mon épaule. Non, mais ça, ça va pas tenir, là. Ah ben d'accord, ça c'est un morceau qui n'avait pas été enlevé. Ok, alors attendez. Vu la différence de prix, je pense qu'il est acceptable qu'il y ait des morceaux de plastique qui restent. Et c'est à vous de les enlever. Ils sont découpés, mais ils sont coincés. Et c'est à vous de les enlever. Voilà. Je ferai peut-être ma pâte à structure légèrement plus liquide la prochaine fois. Quoique, elle coule, hein, puisque ça ressemble à un pigeon qui chie. Mais, oh là là, est-ce que j'ai le courage de faire ça ? On va essayer. Je suis pas très sûre de moi, là. Bon, déjà, je suis pas du tout une pro de la pâte à structure. Ça, c'est clair que je suis très, très débutante. Là, j'aimerais bien que ça reste plaqué. Alors, tu peux pas le plaquer quand t'es loin. Ah, si, peut-être mettre le scotch sur l'arrière. Ah ouais, pas con, tiens. Mettre le scotch sur l'arrière. On va laisser comme ça. Et maintenant, on va voir s'il y a moyen quand même d'égaliser un peu. C'est pas tellement pour l'économiser. C'est plus pour que ça ait la même épaisseur de partout. Par contre, ce que je me demande, c'est comment on fait pour avoir quelque chose de très épais ? On est limité par l'épaisseur du plastique. Moi, j'aurais aimé avoir quelque chose de plus épais. Et je sais pas comment faire. Donc, si vous savez, je veux bien que vous me l'expliquiez dans les commentaires. Quand on a son plastique, là, qui fait, par exemple, je sais pas, moi, un demi-millimètre d'épaisseur, comment on fait ? Pour avoir un dessin avec la pâte à structure qui fait un ou un et demi d'épaisseur. Bon, celui-là, il va aller à la poubelle. Et là, maintenant, il est marrant, mon scotch. Tiens, il suffit que je dise qu'il colle trop. Et là, comme par hasard, devant vous, exprès, il est intimidé par la caméra. Eh bien, il se décolle. Non, mais je te jure. Ouais, c'est un peu raté, là. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal du tout. Pour quelqu'un qui est nul, je trouve que ça va, le résultat est acceptable. C'est loin d'être parfait. Il faut dire que je n'ai peut-être pas pris le motif le plus facile. Et alors, celui-là, je ne sais pas comment je vais faire parce qu'en fait, il est arrivé un peu plié dans le plastique. L'emballage était tout plié. Et le bord est tout plié comme ça. Donc, il va falloir que j'arrive à le remettre bien à plat avant de l'utiliser. Je vais faire le coup du gros dictionnaire, de l'encyclopédie en 21 volumes pour le remettre à plat. Voilà. Bon, pas trop mal. Pas trop mal. Est-ce que j'ai encore un peu de place ? Alors ça, là, je ne me sens pas le courage de le faire. Je ne savais pas que j'allais recevoir, que j'avais acheté des pochoirs aussi. grand. Donc, celui-là, je me l'imaginais petit comme ça. Là, grand comme ça, je ne vois pas comment je vais le faire. Ça va bouger, ça va... Non. Pas moyen. Hop. Je veux tester. J'en cherche un petit parce qu'il me reste un petit bout de papier. Où est l'ouverture ? Ici. En tout cas, pour à peine plus d'un euro le pochoir, je trouve que ça vaut le coup quand même. j'ai été surprise. Oui, ils sont vraiment immenses. Qu'est-ce que je peux mettre là ? Ça, ça devrait aller. Alors, viens là, toi. Je ne veux pas abîmer. Je suis dans le dessus, donc je me tiens un peu loin. Alors, viens là, toi. par contre, comme elle est très épaisse, ma pâte à structure, j'ai un peu de mal à la racler et du coup, j'en utilise beaucoup. comme elle ne coûte presque rien à faire. Ce n'est pas trop grave d'en utiliser beaucoup. C'est presque plus facile à racler avec ce couteau qu'avec une raclette. Pourquoi là, je n'arrive pas à en mettre ? Voilà. On va voir ce que ça donne. Ah ! Il est beau, celui-là. Il est super joli, celui-là. C'est vrai que celui-là, il donne bien aussi, quand même. Là où j'en ai trop mis, ça fait comme du plâtre. Et celui-là, il faut avouer qu'il a quand même de la délicatesse. Bon, après, je pense que c'est pour faire du mix média. Ça n'a pas besoin non plus peut-être d'être tout à fait parfait. Vous voyez là, par exemple, il y a un 7, je crois, qui n'est pas complet. Ce n'est peut-être pas très grave. Je suppose que ce n'est pas très grave. Bon, ben voilà. Je suis contente de mes pochoirs. Je vais aller faire la lessive. Ou est-ce que j'en teste encore un ou deux ? Il me plaise. Je suis contente de mes achats. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que tu les commandes le jour où tu as des sous. Le temps que tu les reçoives, tu es un peu ruiné parce que tu as fait 2-3 dépenses. Et du coup, c'est comme si tu venais juste de l'acheter alors que tu n'as pas de sous. C'est extraordinaire. Mais je suis quand même vraiment surprise. Ils sont immenses. Et je ne m'attendais pas à ça. Je ne sais pas très bien les faire, les immenses. Donc, je vais peut-être les utiliser plus souvent avec de l'encre qu'avec de la pâte à structure. Je voulais vous en faire un sur du noir. Allez, vis ici, toi. Ah ben, celle-là a déjà découpé. C'est parfait. Où est l'ouverture ? Là. Alors, les valises ne doivent pas être faciles à faire. Eh ben, je vais tester. Allez. Un peu de courage. Que diable, un peu de courage. Mince. La ligne droite, elle était là. Décidément, j'ai le chic. Je mets le scotch sur le motif. Il faut quand même être balote. Voilà. Et ce qui m'embête, c'est bon, celui-là, je pourrais d'ailleurs, si j'ai envie, il se peut qu'un jour, je le découpe. Parce que comme ça, je pourrais mettre du scotch de partout. Parce que là, on ne peut pas l'agripper au milieu. Oups. En fait, il faudrait qu'il est face magnétique. On mettrait une plaque aimantée dessous, puis on mettrait notre feuille, puis on mettrait notre pochoir qui serait aimanté, qui donc tiendrait avec la feuille coincée au milieu. Et ça ne bougerait pas, ça ne se soulèverait pas comme ça. Ou alors, c'est ma pâte à structure qui est trop collante. C'est possible. Bon, je m'applique un peu, je me concentre. Je ne veux pas déborder sur le motif d'à côté. On dirait que je tartine des toasts en fait. On ne dirait pas que je fais de... Voilà, là. Hop. Maintenant, on va essayer d'enlever un peu les surépaisseurs. Est-ce qu'il faut le faire toujours dans le même sens ? Est-ce qu'il faut le faire au contraire dans les quatre sens pour être sûre d'en mettre de partout ? J'aimerais bien les conseils les filles qui savent faire. Voilà. Là, est-ce qu'il faut enlever le pochoir tout de suite ? Je suppose que oui parce que sinon, comment on fait pour le laver quand il est tout sec ? Il n'y a pas moyen quand c'est durci, c'est fichu, quoi. Alors, est-ce que j'y suis bien arrivée ? Ouah ! Ah ouais ! Bon, ça fait un peu gondoler le papier parce que là, il y a vraiment beaucoup. Il y a deux valises où il y a beaucoup d'espace. Donc, beaucoup de pâte à structure et ça fait un tout petit peu gondoler le papier, là. Mais c'est trop joli. Bon, maintenant que je l'ai enlevé, je ne peux pas le remettre. Donc, si je veux en faire un autre, je suis un peu coincée. Je vais faire celui-là. Attendez. On va faire comme ça. Non, mais c'est bon, vous l'avez vu celui-là. Allez, celui-là, vous l'avez vu. J'en teste un autre. Oh, ça, les écritures. Ah ouais. Ça, les écritures, j'adore. Il y en avait plein d'autres qui me plaisaient, mais bon, je ne pouvais pas. Là, j'en ai déjà. Je ne sais plus, mais j'en avais. Je crois que j'en avais pour 17 euros, un truc comme ça quand même. Bon, c'est vrai que si vous achetez des marques, avec 17 euros, vous en avez un seul. Non, j'exagère un peu. On va voir. Je n'ai peut-être plus assez de pâte à structure pour faire tout le motif. Elle était un peu épaisse, cette pâte à structure quand même. Franchement. Là, j'aurais dû mettre du scotch en haut. Peut-être, il ne faut pas faire 50 passages. C'est peut-être ça, le secret. Il faut peut-être faire qu'un passage. Je teste, en fait, là. Je ne sais même pas ce que je fais. Je teste. Bon, allez, il y avait longtemps que je n'avais pas mis les doigts dedans. J'arriverai pas à faire tout le motif. peut-être. Allez, un peu d'optimisme. On va y arriver. On va y arriver. Ah ben voilà, comme ça, au moins, ça, voilà, ça, c'est ce que j'appelle la bonne quantité. Tu fais de la pâte à structure, pof, tu l'utilises, tu repars avec ton peau vide. Ou presque. pas de gaspillage. Il manque un petit bout, là. Je le vois bien qu'il manque un petit bout. Voilà, c'était mon scotch qui m'embêtait. bon, à quoi ça va ressembler ? Ouah ! Alors ça, c'est fichtrement beau. Alors ça, ouah 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 ouah. Ah ben, j'ai décoré mon bureau. Ça, c'est beau. Ah ouais, alors là, je suis contente. Bon ben voilà, je vous montre ce que j'ai fait et puis, je vais faire un brin de ménage, hein, et un brin de toilette. J'en ai deux partout. Voilà ce que j'ai fait. Ça me paraît quand même très très utilisable. Il va falloir que je m'applique pour certains motifs, que j'arrête d'utiliser l'estamperia pour ça. Et pour le reste, c'est pas mal du tout. Je vais les laisser sécher pour voir si ça craquelle pas trop. Parce que je pense que j'avais fait ma pâte à structure beaucoup trop sèche, donc elle va durcir très vite, donc elle risque de craqueler. Voilà, je vais faire le ménage. Merci d'avoir patienté avec moi pendant que je faisais mes essais. Et surtout, si vous savez faire, si vous avez des conseils, est-ce qu'il faut faire des allers-retours, est-ce que ma pâte avait l'air trop épaisse, trop collante, n'hésitez pas. Je suis preneuse de vrais conseils parce que là, franchement, je suis très débutante et pas très dégourdie. Attendez, je vais vous le montrer quand même de plus près avant qu'on s'en aille. Voilà, regardez si c'est beau. Attendez, hop là, il est magnifique celui-là, c'est un peu raté là, en haut de la première valise, c'est un peu raté. Ensuite, ceux-là, j'en suis contente, celui-là, difficile à faire, mais enfin, c'est pas trop mal. Celui-là, très délicat, très joli et le Stamperia très raté, mais c'est peut-être ma faute. Voilà. Et puis après, je vous montrerai, je suis encore en train de faire des lampes et tout. Oh là là, regardez-moi ça. Bye bye, à bientôt.